A tous, Haughtman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite Un variateur électronique de vitesse Un variateur électronique de vitesse est un dispositif destiné à régler la vitesse et le couple d'un moteur électrique à courant alternatif en faisant varier la fréquence et la tension, respectivement le courant, délivré à la sortie de celui-ci. Leurs applications vont des plus petits aux plus grands moteurs, comme ceux utilisés par les perceuses. Alors qu'environ un quart de la consommation d'électricité mondiale provient des moteurs électriques utilisés par l'industrie, les variateurs de vitesse ne restent que peu répandus, alors qu'ils permettent d'importantes réductions de consommation d'énergie. Les progrès de l'électronique de puissance ont permis de réduire le coût et la taille des variateurs de vitesse ces quatre dernières décennies. Ils ont concerné à la fois les interrupteurs semi-conducteurs utilisés, la topologie, les méthodes utilisées en contrôle commande et en simulation, ainsi que le matériel et les logiciels employés pour la commande. Les variateurs de vitesse peuvent être soit basse tension, soit moyenne tension. Certains fonctionnent en onduleur, d'autres en redresseur, onduleur. Principes et descriptions modifiées Principes du variateur de vitesse Un variateur de vitesse est constitué, d'un moteur électrique à courant alternatif, d'un contrôleur, d'une interface utilisateur. Il fait partie d'un système d'entraînement 1, 2. Moteur électrique à courant alternatif modifié Les moteurs électriques à courant alternatif utilisés dans les variateurs de vitesse sont principalement des moteurs asynchrones triphasés. Il est également possible d'employer des moteurs monophasés, mais le cas est plus rare. Les moteurs synchrones présentent des avantages dans certaines situations, toutefois ceux asynchrones sont globalement moins coûteux et adaptés à la plupart des utilisations. Les moteurs des variateurs de vitesse sont souvent conçus pour avoir une vitesse de fonctionnement fixe. Les surtentions imposées par les variateurs de vitesse rendent une conception adaptée indispensable pour le moteur. Que d'en ajuster la vitesse Elle peut aussi inclure le fonctionnement du moteur en sang opposé, un sélecteur pour choisir entre commande manuelle ou automatique, respectivement locale ou à distance, de la vitesse. L'interface dispose d'un affichage donnant des informations sur le statut du moteur. Des touches permettent à l'utilisateur de communiquer avec l'interface. Des ports, d'entrée ou sortie, sont souvent fournis pour connecter d'autres périphériques, signaux. Un port, par exemple série, sert à configurer le contrôleur à partir d'un ordinateur 6, 17, 18. Cadran de fonctionnement d'un moteur asynchroné modifié Cadran d'un moteur asynchrone Les moteurs asynchrones peuvent fonctionner de 4 manières différentes, appelé cadran et défini comme suit, 19. Cadran 1, en, moteur sans avant Le moteur tourne dans le sans avant, c'est-à-dire celui de la fréquence du réseau. Le couple est positif, autrement dit le moteur fournit du couple rotor. Cadran 2, en, frein ou générateur sans arrière Le moteur tourne dans le sans arrière, le couple est négatif. Cadran 3, en, moteur sans arrière Le moteur tourne dans le sans opposé à celui de la fréquence du réseau. Le couple est négatif, autrement dit le moteur fournit du couple rotor.